L'histoire continue avec un garçon priant le dieu demi, et il dit au dieu qu'il va suivre ses leçons et devenir un héros. Un homme nommé Lub arrive ensuite avec une femme, et il présente la femme au garçon comme Esther. Le garçon se demande si elle est la guerrière masquée qui a vaincu l'un des quatre rois de l'armée démoniaque, et Esther confirme qu'il a raison. Le garçon se présente alors comme Van de Flamberge, et Lub lui explique qu'il est le huitième prince et survivant du royaume de Flamberge, détruit par l'armée du roi démon. Van mentionne ensuite que c'est probablement grâce à la guidance du seigneur demi qu'il a rencontré Esther. Il déclare qu'il a hâte de travailler avec elle, et Esther lui dit la même chose. Une fée nommée la Vendée se présente également à Esther, mentionnant qu'elle est la meilleure amie et partenaire de Van. Lub déclare alors que leur groupe est maintenant complet, et Van suggère qu'il commence maintenant l'histoire des héros qui vont sauver le monde. La scène passe ensuite à Godwin guidant Yarendrala vers Zoltan, et il mentionne à Yarendrala qu'elle devrait le laisser partir, car il lui a déjà dit où se trouverait Derry. Yarendrala lui dit qu'elle ne peut pas faire confiance à sa parole, et elle lui rappelle qu'il lui a promis de la conduire vers eux. Godwin pense qu'on lui a dit d'être prudent autour des belles femmes et des buveurs lourds, mais ils ne s'attendaient pas à cela. Ils atteignent ensuite le poste de contrôle de Zoltan, et le garde regarde Godwin avec suspicion. Yarendrala lui dit qu'ils sont des aventuriers et qu'ils sont là pour rencontrer leurs amis, mais le garde continue de regarder Godwin avec méfiance. Il les laisse ensuite entrer, et Godwin est content que Zoltan soit un endroit pour les perdants. Ensuite, nous voyons Routi voyager avec Red, ri, et un nain, et Red remarque qu'elle semble heureuse. Routi mentionne que c'est parce que c'est la première fois qu'elle voyage avec son frère pour autre chose qu'un combat. Elle dit que cela la rend heureuse, et Red est content d'entendre cela. Il explique ensuite qu'ils sont actuellement en voyage vers la chaîne de montagne appelée le mur à la fin du monde, et c'est un voyage sans souci, sans bataille. La scène passe ensuite à tous prenant une pause, et Red sert du thé à tout le monde. Le nain avec eux mentionne qu'ils ne s'attendaient pas à ce que Red et les autres aillent jusqu'au mur à la fin du monde, que chaque voyageur craint, juste pour fabriquer une bague de fiançailles. Il affirme que Red est vraiment un gars téméraire, et Red lui dit qu'il veut vraiment le saphir bleu car il correspond à la couleur des yeux de ri. C'est une pierre rare, mais il est sûr que le golem de gemme l'a. Il veut négocier avec lui et le convaincre de lui donner la gemme. Il mentionne que c'est un cadeau unique dans une vie, et il ne veut pas céder. Cela rend ri embarrassé, et le nain mentionne qu'il le rende jaloux. Red affirme que Mogrim est également venu ici pour sa femme, et Routy lui demande pourquoi il est là. Mogrim se souvient qu'il ne lui a toujours pas parlé de cela, et il mentionne qu'il va avoir un bébé. Le médecin a dit que sa femme pourrait avoir une césarienne, et il veut faire tout ce qu'il peut pour sa femme, mais en tant que forgeron, tout ce qu'il peut faire est de manier son marteau. Alors, il a décidé de fabriquer un couteau en cristal de terre, et Routy se demande pourquoi du cristal de terre. Mogrim mentionne que c'est parce que sa lame est tristement célèbre pour être assez tranchante pour vous faire oublier que vous avez été coupé, et cela devrait minimiser la charge sur le corps. Red affirme que ce cristal est difficile à trouver, mais le géant de gemme pourrait l'avoir. Mogrim remercie Red de lui permettre de les rejoindre dans ce voyage, et Routy affirme qu'ils sont tous venus ici pour quelqu'un. Elle mentionne que ses raisons sont les mêmes, et elle affirme qu'à présent son grand frère a fait des aventures pour elle, mais elle n'a pas fait une seule aventure pour lui, alors cette fois, elle veut être utile à son grand frère. Ils poursuivent ensuite leur voyage et rencontrent un groupe de gobelins devant eux. Ils combattent les gobelins et parviennent à les vaincre facilement. Routy en tue la plupart à main nue, et Mogrim est surpris de voir cela. Il vérifie qu'il n'y a pas d'autres ennemis, et Mogrim remarque alors qu'un des gobelins portait une lance qu'il a fabriquée il y a quelque temps. Red pense que le propriétaire de la lance pourrait être devenu une victime des gobelins, et il pense que ce monde est plein de violence. Personne ne peut échapper à la bataille ici, car chaque être vivant reçoit une bénédiction du tout-puissant demi, et ils doivent tuer d'autres êtres bénis pour augmenter les niveaux de leur propre bénédiction. Routy dit ensuite à Red qu'elle a décidé d'arrêter de vivre pour combattre, et elle se demande si c'est mal. Red lui dit que ce n'est pas vrai, et il mentionne qu'elle n'a pas à s'inquiéter de cela. Routy comprend, mais elle se souvient que Shisanda en lui a dit qu'elle devait vivre sa vie comme une héroïne, et ni les hommes ni Dieu ne lui permettront de vivre en paix. Elle affirme que Dieu ne va pas lui pardonner, et la scène coupe à Yarendra là arrivant à l'apothicaire de Red et Rie. Godwin lui dit que les deux ne sont pas là en ce moment, et Yarendra là lui demande s'il a une idée d'où il pourrait être. Godwin affirme qu'il ne sait pas, et il lui demande de le laisser partir, car il a déjà tenu sa promesse. Le garde du poste de contrôle arrive alors, et il reconnaît Godwin. Godwin essaie de nier ses affirmations, mais il est sûr, et il ne peut pas croire que Godwin ait eu le courage de revenir après son évasion de prison. Yarendra là mentionne que le garde semble avoir un malentendu, car Godwin est ami avec Red et Rie, et le garde lui dit que c'est un criminel néfaste qui a orchestré une attaque démoniaque, et il a également kidnappé les enfants que Red et Rie protégeaient. Cela rend Yarendra là furieuse, et Godwin essaie de s'expliquer, mais elle ne l'écoute pas, et elle l'attaque. Tisset le sauve, et elle lui demande s'il a encore fait quelque chose de mal. Godwin mentionne que non, et il affirme que Yarendra là pensait qu'il était l'ennemi de Red, alors elle l'a attaqué. Yarendra là poursuit ensuite son attaque et lance un sort à grande échelle pour former un dragon de terre. Tisset essaie de le combattre, mais elle ne peut pas s'approcher de Yarendra là, et une vieille dame nommée Miststorm la sauve en utilisant sa magie de glace. Godwin explique qu'elle est l'ancienne mère de Zoltan, et Miststorm affirme que sa magie n'est pas suffisante pour arrêter cette chose. Tisset lui demande ensuite de la couvrir pendant qu'elle attaque, et les deux travaillent ensemble pour combattre Yarendra là, mais Yarendra là parvient toujours à capturer Tisset. Elle lui demande qui elle est, et Tisset mentionne qu'elle est une amie de Red Heri. Yarendra là ne la croit pas, et Tisset mentionne qu'elle devrait les rencontrer et leur demander en personne si c'est le cas. Elle affirme qu'ils sont partis pour le mur à la fin du monde ce matin, et Yarendra là se demande pourquoi ils iraient là-bas. Tisset mentionne qu'ils sont partis chercher des gemmes pour leur bague de mariage, et cela excite Yarendra là. Elle laisse partir Tisset, et elle pense que Red et Rie sont aussi proches que jamais. Miststorm demande ensuite à Yarendra là de régler ce désordre avant de partir, et la scène coupe à Red et les autres dans un village de certains monstres appelés les Hugues. Mogrim leur demande s'ils sont en sécurité ici, car les Hugues sont des monstres mangeurs d'hommes, et Red lui dit qu'ils sont en sécurité, car il connaît leur aîné. Rie mentionne que Red a une étrange connexion avec eux, et Red affirme que les Hugues sont familiers avec le mur à la fin du monde, alors ils doivent savoir où vit le géant de gemme. L'aîné des Hugues rencontre ensuite Red, et Red lui donne du jambon fait maison qu'il a apporté en souvenir. L'aîné le remercie pour cela et se demande ce qui amène Red ici. Red lui dit qu'ils sont là pour voir le géant de gemme, et il mentionne qu'il se demandait s'il pouvait lui dire où se trouve leur colonie. L'aîné mentionne que cela ne le dérange pas, mais Red devrait faire attention car les géants de gemme agissent étrangement ces derniers temps. Ils semblent tous agités, et Red comprend. Un enfant Hugue tombe alors d'un arbre, et Routy utilise la magie pour le soigner. Red découvre ensuite que les arbres ici sont faibles après avoir parlé aux esprits, et elle affirme que la cause est toujours inconnue. Elle demande à Red s'il peut fabriquer un complément nutritionnel pour eux, et Red accepte de le faire. La scène coupe alors sur Routy et Mogrim dormant la nuit, et Red termine la préparation du complément nutritionnel. Red remarque qu'il pense à quelque chose et lui demande ce qui se passe. Red explique qu'il réfléchissait à la bénédiction de Routy, mentionnant que sa nouvelle bénédiction appelait Shin à neutraliser les effets déshumanisants de la bénédiction du héros, mais le pouvoir de Shin n'a pas été donné par Dieu. Il vient de Routy elle-même, et il se demande comment une telle chose est possible. Il affirme qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne comprend pas, mais cela ne change pas le fait qu'il est le frère de Routy. La scène passe ensuite à Yarendra la voyageant pour trouver Red et Ri, et elle remarque que quelque chose ne va pas avec les arbres ici. Il perd de l'énergie en longeant la route, et il semble y avoir quelque chose de mal avec le sol. Elle suggère de camper ici pour aujourd'hui, et Yarendra la demande alors à Tissé pourquoi elle l'a suivie ici. Tissé mentionne qu'elle est simplement là pour la guider, et elle pense que Yarendra la ne sait pas que Routy est également avec Red et Ri. Elle se demande ce qui se passerait si elle découvrait que Routy a cessé d'être une héroïne, et elle demande à Yarendra la pourquoi elle est devenue membre du groupe de héros. Yarendra la est surprise que Tissé en s'achotant sur elle, et Tissé mentionne que c'est parce qu'elle est amie avec Red, Ri et une autre personne. Yarendra la pense alors que cela signifie que Red est vraiment Jidéon, et elle dit à Tissé qu'elle est devenue membre du groupe de héros à cause de son ami Jidéon. Tissé se demande si c'est tout, et Yarendra la mentionne que c'est le cas. Elle affirme qu'elle veut aussi sauver les gens s'ils souffrent, mais elle ne fera pas le choix insensé d'aller tuer le roi démon avec seulement six personnes. Tissé se demande si cela signifie qu'il n'y a pas besoin que les héros continuent à se battre pour le monde, et Yarendra la mentionne que Tissé n'a pas besoin de s'inquiéter car sa pensée est la même que celle de Jidéon, et Tissé réalise que Yarendra la a compris que Routi est également là avec Red et Ri. La scène passe ensuite à Red et les autres près du mur à la fin du monde, et Routi et Red s'allongent dans la neige. Red dit à Routi qu'elle peut vivre sa vie comme elle le souhaite, et cela n'a pas d'importance si Dieu ne va pas lui pardonner, car son frère la protégera. Routi comprend, et Yarendra la arrive alors. Elle est heureuse de voir Red et le cerf dans ses bras. Ailleurs, le groupe de héros bat un holbert, et Esther mentionne qu'ils auraient pu éviter des pertes s'ils étaient arrivés plus tôt. Van mentionne qu'il n'y a pas besoin d'être triste à ce sujet, car ils faisaient tous leur part. Il mentionne que cette personne était destinée à mourir par la main de cet holbert, et Esther se demande s'il dit que le rôle de cet homme était d'être tué. Van affirme que c'est ce qu'il veut dire, et il mentionne que l'homme a vécu et est mort selon la volonté du Seigneur Demi. Esther ne devrait pas pleurer sa mort, mais plutôt dire des paroles de louange, et il mentionne que leur sacrifice le renforce, car il est un héros qui punit le mal. L'histoire continue, et Yarendra la serre a tous une boisson pour les réchauffer et soulager leur fatigue. Elle mentionne que Red avait l'habitude de passer boire cela souvent quand ils étaient à Centrale, et elle est heureuse qu'ils puissent avoir une telle réunion paisible. Red s'excuse de l'avoir inquiété, et Yarendra la lui dit qu'il n'y a pas besoin de s'excuser, et elle mentionne qu'elle est contente d'apprendre qu'il vit maintenant avec Ri. Elle mentionne ensuite qu'elle a une suggestion pour Red, et elle se demande s'il aimerait déménager dans le royaume de Kiraman avec elle. Routi refuse son offre, et Yarendra la leur demande d'écouter d'abord. Elle mentionne que Kiraman est la plus grande cité-état sur le continent d'Avalon, et elle se trouve dans les plaines froides du nord, mais la magie maintient un climat printanier. Elle dit que les hauts elfes qui y vivent ne sont pas parfaits, mais ils ne trahissent jamais leurs alliés. Red dit que cela vient de nulle part, et Yarendra la lui dit que ce n'est pas vrai. Elle mentionne qu'elle se demandait toujours pourquoi il a été renvoyé du groupe de héros alors qu'il travaillait si dur, et Red déclare que c'était inévitable, car il ne pouvait plus suivre en combat. Yarendra la mentionne qu'elle voulait toujours partir en aventure avec lui, même s'il était devenu un poids mort, et elle voulait être son pilier de soutien s'il avait du mal. Red déclare qu'il apprécie le sentiment, et Yarendra la mentionne que Ri a également combattu d'innombrables batailles pour sa patrie, mais elle a dû quitter sa maison toute seule. Ri lui dit qu'elle a choisi de le faire elle-même, et elle mentionne qu'ils sont reconnaissants tous les deux que Yarendra la se soucie autant d'eux, mais ils ne peuvent pas aller à Kiraman. Yarendra la se demande pourquoi, et Ri lui dit qu'ils vivent heureux ici à Zoltan. Red mentionne qu'au début, il est venu ici simplement parce que personne ici ne le reconnaîtrait, mais maintenant il a développé de grandes amitiés avec les habitants de Zoltan. Yarendra la se demande ce que Red fera s'il est trahi à nouveau, et Red déclare que tout ira bien, et il mentionne qu'il aime les relations qu'il a construites avec les gens de Zoltan. Il demande à Yarendra la de venir vivre avec eux à Zoltan pendant un certain temps, car c'est un bel endroit, et Yarendra la mentionne que Kiraman est meilleur. Red mentionne ensuite qu'il fait froid, et Tissé déclare qu'elle connaît un endroit qui peut les réchauffer. La scène passe ensuite aux filles dans une source thermale naturelle, et Routy pense que cela fait du bien, et la vue est aussi agréable. Tissé donne à la source thermale une note de 95, et Ri lui demande pourquoi elle a perdu 5 points. Tissé mentionne que c'est trop loin de Zoltan, et Ri mentionne qu'ils arriveront bientôt au lieu de résidence du géant de Gême. Elle se demande quel genre de monstres ils sont, et Routy mentionne qu'elle a entendu dire qu'ils gagnent de l'énergie en coupant des gemmes. Tissé pense que cela doit être comme manger pour eux, et Ri compare manger à coupé des gemmes, et elle trouve cela un peu bizarre. Yarendra la se demande si les géants de Gême ont la pierre qu'ils recherchent, et Ri déclare qu'ils l'ont, et ils vont échanger cette pierre contre du verre Zoltatien. Elle mentionne que l'artisanat du verre Zoltatien est unique à Zoltan, donc Red est sûr qu'ils vont l'aimer. Yarendra la déclare que c'est bien pour eux, et elle se demande où sont Red et les autres. Ri lui dit que Mogrim n'aime pas les bains, et Red est prévenant, et utilise le bain annexe. Yarendra la se sent mal pour Red, car Ri se baigne seule, et elle va vers lui. Ri essaie de l'arrêter, mais elle ne l'écoute pas. Tissé demande ensuite à Routy si elle va bien avec Ri mari en Red, et Routy mentionne que Ri est une fille bien, et elle sait que Ri va bien traiter son frère. Elle a toujours voulu que son frère épouse quelqu'un comme elle, et Tissé se demande si l'idée des deux mariés ne rend pas Routy triste. Routy mentionne qu'elle est la sœur de Red, alors elle ne peut pas l'épouser, donc elle laissera Ri ce rôle, mais elle peut toujours être l'amoureuse de son frère. Elle mentionne que son grand frère est une personne généreuse, et il peut gérer deux partenaires facilement. Ri peut être sa première épouse, et elle peut être sa première amoureuse. Tissé trouve tout cela surprenant, et Routy va ensuite rejoindre son frère dans le bain. Par la suite, en chemin, Mogrim découvre que Yarendra la a demandé à Ri de déménager à Kiraman avec elle, et il a une dispute à ce sujet avec Yarendra la. Ri pense que les hauts elfes et les nains ne s'entendent vraiment pas, et ils arrivent tous au lieu de résidence des géants de gemmes. Il remarque que quelque chose ne va pas avec les géants de gemmes, et la scène coupe à la réunion avec leur chef. Le chef leur demande de se sentir chez eux, et Red lui dit qu'ils sont là pour échanger leurs gemmes. Il leur montre un verre zoltatien, et les géants de gemmes aiment vraiment le verre. Le chef mentionne que c'est précieux pour eux en tant qu'espèce, mais ils ne peuvent pas faire cet échange en ce moment. Il déclare qu'ils n'ont pas de gemmes à offrir en échange, et un enfant géant de gemmes s'approche de Red après avoir vu le verre. Il aime vraiment le verre, et Red le lui donne. L'enfant le prend, et il coupe le verre. Red dit alors au chef des géants qu'il a plus de verre avec lui. Il mentionne que ce n'est pas grand chose, mais il devrait le partager entre eux, et il leur demande de ne pas s'inquiéter de la compensation. Il mentionne que le chef vient de lui dire qu'ils n'ont pas de gemmes, et si cela continue, ils vont mourir de faim. Le chef accepte alors le verre, et il mentionne qu'ils sont reconnaissants de recevoir une telle bénédiction en ces temps difficiles. Il jure l'amitié de sa tribu envers tous pour cela, et tous les géants de gemmes coupent alors du verre. Voyant cela, Routi se demande pourquoi le seigneur Demi a créé ces types comme ça, et Red déclare qu'en battant les géants de gemmes, les humains peuvent obtenir des gemmes comme butins de victoire, et peut-être qu'ils étaient censés être des ennemis pour les combattre afin de développer leurs bénédictions. Routi pense que si Dieu a vraiment conçu les choses de cette façon, alors la bataille serait inévitable, mais elle pense que les monstres existent pour être plus que de la simple chair à canon pour les bénédictions. Elle mentionne que c'est ce qu'elle aimerait croire, et Red lui dit qu'il ressent la même chose. Les géants de gemmes ont alors leur part de découpe de gemmes, et Red leur demande ce qui se passe dans leur établissement. Le leader lui dit qu'une bête gênante a commencé à vivre ici. C'est une bête de gemmes, un monstre qui mange des gemmes, et rien qu'en existant, elle transforme toutes les gemmes et minéraux à proximité en plomb. Il leur montre que les gemmes qu'ils ont collectées se sont transformées en plomb, et Yandra la remarque qu'elles semblent imprégnées d'une sorte de magie. Elle pense que la région entière pourrait être en danger si cela a contaminé les eaux souterraines, et Routy pense que c'est peut-être pourquoi la forêt des Ugas était affaiblie. Red déclare qu'ils doivent arrêter cela avant que les dommages ne se propagent davantage, et Rhi se demande comment ils vont combattre un monstre dont ils n'ont jamais entendu parler. Red mentionne qu'il a lu quelque chose de similaire dans des archives historiques, et on dit qu'une équipe de guerriers s'est lancée pour combattre une bête de gemmes à l'époque des elfes des bois. Cependant, ils n'ont pas pu le vaincre, et la plupart des elfes des bois sont morts au combat. Le chef des géants mentionne que leurs guerriers sont également tombés contre lui, et il n'y a aucune garantie qu'ils reviendront vivant de cela. Red déclare qu'ils ne peuvent toujours pas laisser faire, et la scène les montre, lui et son équipe, dans la mine du sud. Red remarque qu'il reste encore quelques gemmes ici, et la bête pourrait venir les consommer. Il mentionne que cette chose est grande, mais il y a plein d'endroits où se cacher ici, et il a aussi apporté des potions. Routi sent alors quelque chose, et elle demande à tout le monde de se baisser, et la bête de gemmes les attaque par-dessous. Il remarque que la montagne sur laquelle l'attaque a atterri s'est transformée en plomb, et la bête de gemmes surgit alors du sol. Elle tente de les attaquer avec une autre attaque de rayon, et Routi utilise son bouclier magique pour bloquer l'attaque, mais l'attaque détruit son bouclier. Yara rendra l'attente ensuite de lier la bête de gemmes avec sa magie de liane, mais cela ne fonctionne pas sur la bête de gemmes. Tissé et Rit tentent également d'attaquer la bête, mais en vain, et Routi l'attaque également avec son épée, mais son épée se brise. Red pense qu'elle doit avoir une vulnérabilité, et Routi tente d'attaquer la bête de gemmes avec l'épée du héros, mais elle ne parvient pas à percer sa peau même avec ça. Routi parvient ensuite à faire tomber la bête de gemmes en l'attaquant à plusieurs reprises, et Red remarque que l'impact de la chute de la bête est moins fort que prévu. Il pense que la bête doit soutenir son poids avec de la magie, et Routi tente à nouveau d'attaquer la bête, mais celle-ci utilise un sort de bouclier sacré pour se défendre. Elle utilise également le sort de liane de Yarandrala pour attaquer les autres, et bientôt, il réalise que la bête peut copier la magie des autres. Elle utilise ensuite à la fois la magie du feu et de l'eau, et Routi défend tout le monde avec son bouclier. Red se demande ce qui se passe avec la bénédiction de la bête, et Routi se demande si la bête a plusieurs bénédictions. Red pense que cela expliquerait tout, et la bête tente ensuite de les attaquer avec un sort de feu, mais Routi reflète le sort sur la bête, mais même cela n'est pas suffisant pour la mettre hors d'état de nuire. Rit demande à Red ce qu'ils vont faire maintenant, et Red mentionne que réduire sa bénédiction pourrait aider. Il mentionne qu'ils peuvent le faire en utilisant cette médecine des elfes des bois, et il déclare que faire boire ça à la bête ne sera pas facile. Yarendra la mentionne qu'elle peut arrêter la bête, et Red lui donne une potion de mana. Yarendra la boit et utilise un dragon en bois pour lier la bête. La bête parvient à rompre le sort après un moment, mais cela donne à Rit une ouverture pour lancer la bouteille dans la bouche de la bête. La bouteille se casse, et cela réduit le niveau de la bénédiction de la bête, et elle tombe parce qu'elle ne peut plus supporter son propre poids. Routy défait ensuite la bête d'un coup de poing, et cela ramène tous les minéraux et j'aime que la bête a transformé en plomb à la normale. Routy remarque alors quelque chose d'écrit sur le corps de la bête, et la scène coupe à Red et aux autres rentrant chez eux. On voit que Mogrim a un cristal de terre avec lui, et il mentionne qu'il ne s'attendait pas à trouver cela sur le corps de la bête. Red est content que Mogrim ait obtenu ce qu'il est venu chercher, et Mogrim mentionne que l'accouchement devrait bien se passer avec cela. On découvre que Red n'a pas trouvé le cristal qu'il cherchait, et ils arrivent ensuite à Zoltan. Yarendra la demande à Red et Ri s'ils sont vraiment satisfaits de leur vie à Zoltan, et ils lui disent que oui. Red mentionne qu'il prévoit de continuer à vivre une vie parfaitement normale avec Ri, et pour la première fois de sa vie, il vit pour lui-même. Yarendra la déclare que c'est bien de le savoir, et elle mentionne qu'elle a décidé d'essayer de vivre à Zoltan pendant un certain temps. Ri est surprise d'entendre cela, et Yarendra la mentionne qu'elle s'est intéressée à l'endroit qui leur procure tant de joie. Red lui dit qu'il serait ravi de la voir, et Yarendra la demande à Routi si cela lui convient. Routi mentionne que c'est bien, et Red déclare qu'il devrait rassembler tout le monde pour une fête de bienvenue. La scène coupe ensuite à Van disant à Lub qu'il est maintenant assez fort, et il mentionne qu'il aimerait rejoindre le front et combattre l'armée du roi des monts. Lub lui demande de ne pas précipiter les choses, et il mentionne qu'il a préparé un nouveau champ de bataille pour Van. Il demande à Van de partir avec Esther pour vaincre ce monstre, et un messager arrive alors. Il informe Lub qu'on a repéré l'ancien dirigeable du roi des monts, et il a été vu se dirigeant vers Zoltan. Lub déclare que Kiggy devrait être de retour de sa mission de reconnaissance, et il demande au messager de le faire partir pour Zoltan. Van tente de demander à Lub de le laisser partir aussi, mais Esther lui dit que renforcer sa force pour devenir un héros est monté en niveau dans sa bénédiction passe en premier. Lub est d'accord avec cela, et il demande à Van de partir chasser des monstres avec Esther. Il mentionne qu'il fera enquêter Zoltan de fond en comble, et il élaborera également un nouveau plan pour Van, et Van le remercie. La scène passe ensuite à Esther rencontrant Albert, et nous découvrons qu'elle est en réalité Théodora. Elle dit à Albert que Lub et les autres ont découvert le dirigeable du roi des monts, et elle déclare que ce serait mauvais si Van se dirigeait vers Zoltan et rencontrait Routy. Elle mentionne qu'ils devront éviter cela, et elle demande à Albert de se rendre à Zoltan pour aller d'informer Red de cela. Albert demande alors à Théodora si le nouveau héros est authentique, et Théodora mentionne que la sainte l'a évalué, et les dirigeants de l'église l'ont reconnu en tant que tel, donc il devrait l'être, mais il n'est rien comme Routy. Elle mentionne qu'ils ne peuvent que attendre et voir, et Albert déclare qu'il fera ce qu'il peut pour aider. La scène coupe ensuite à Nao dans le magasin de Red pour acheter sa nouvelle concoction, et elle se demande s'il s'agit de l'essence de Dragon's Room. Nao mentionne que oui, et nous découvrons que c'est une boisson énergisante. Red déclare que Nao ne le visite pas aussitôt tous les jours, et Nao déclare qu'aujourd'hui est le jour du festival et qu'elle veut en profiter au maximum. Red lui vend la concoction, et il ferme le magasin. Il se prépare ensuite et demande à Riz si elle est prête. Riz descend, et elle demande à Red comment elle est habillée. Red mentionne qu'elle a l'air super, et elle déclare que Red a aussi l'air bien. Riz lui demande alors s'il a ce que Zeph lui a demandé, et Red déclare que oui, et il quitte ensuite la maison. On voit que les rues de la ville sont remplies de boutiques en raison du festival, et Red explique qu'aujourd'hui est le festival du solstice du cavalier de Drake et de la Sainte Lysinus, basé sur une légende avalonienne. Il remarque ensuite que Gonze et Tanta sont en train de manger et de boire, et Gonze leur demande s'il s'amuse. Red mentionne que Gonze semble être de bonne humeur, et Gonze déclare que c'est un festival, et il a le jour de congé. Il mentionne qu'il prendra aussi congé demain pour se remettre de sa gueule de bois, et Tanta pense que c'est génial. Red pense qu'à ce rythme, Tanta va devenir bon à rien, et Red dit à Tanta qu'il retournera travailler demain. Tanta mentionne qu'il devrait simplement prendre la journée de congé, et il leur montre une performance qui se déroule dans les rues. Voyant cela, Riz pense que le festival est célébré différemment ici qu'à Logervia, et elle mentionne que c'était plus formel chez elle. Elle déclare que l'objectif est le même, et c'est le cavalier de Drake et la Sainte qui repoussent le démon de l'hiver, mais c'est génial comme en différentes régions le font différemment. Tanta mentionne qu'ici, ils dansent et font la fête de tout leur cœur pour chasser le démon de l'hiver, et Gonze déclare que cela leur fait vraiment du bien, et c'est pourquoi il va prendre congé demain. Entendant cela, Riz déclare qu'il devrait aussi prendre congé demain, et Red rejette l'idée, mais il cède quand tout le monde insiste pour qu'il prenne congé demain. Routi et Tisset arrivent ensuite, et elle mentionne qu'elles prendront aussi congé demain. La scène coupe ensuite à Oparara du stand d'Odan, et Meugria, la réceptionniste de la guilde, dans le sauna chez Zef, et Oparara sort car elle a trop chaud. Red remet ensuite le sac de pot pourri à Zef, et il demande à Oparara et Meugria si elles ont congé aujourd'hui. Meugria mentionne que oui, mais Oparara déclare qu'elle sortira son chariot d'Odan comme d'habitude. Red entend ensuite une agitation dehors, et il trouve un enfant en train de se disputer avec un jeune homme. Il leur demande ce qui ne va pas, et l'homme déclare que l'enfant coupait dans la file. L'enfant mentionne qu'il était là le premier, et il continue à se disputer. L'enfant devient alors en colère et lance une bouteille en verre sur l'homme, mais Adémi attrape la bouteille en plein vol et demande à l'enfant de ne pas faire ça. Il s'excuse auprès de l'homme au nom de l'enfant, et il mentionne que la bénédiction de l'enfant vient de s'éveiller récemment, alors il a été un peu instable. L'enfant s'excuse également après avoir réalisé son erreur, et l'homme accepte les excuses, mentionnant que l'enfant ne devrait pas être blâmé pour les impulsions de sa bénédiction. Red se demande si c'est juste, et ensuite Yarandrala les rejoint. Tissé remarque alors des individus suspects en ville, et ils remarquent tous que Yarandrala s'est bien amusé. Yarandrala mentionne qu'elle n'a pas pu s'en empêcher car il y avait trop de stands, et elle leur montre que ce masque qu'elle a acheté a été fabriqué par le légendaire Grand Sage. Entendant cela, Tissé se demande quel âge a Yarandrala, et Yarandrala déclare qu'elle a juste environ 50 ans. Le groupe se rend ensuite au stand d'Odand d'Oparara, et après avoir vu Yarandrala, Oparara demande secrètement à Red comment il connaît une elfe de Kiramun. Red se demande ce qu'elle veut dire, et Oparara explique que les elfes se réfèrent les uns aux autres par le nom du lieu où ils sont nés. Elle mentionne qu'elle est une elfe de Zoltan, et elle déclare que même parmi les hauts elfes, les elfes de Kiramun sont spéciaux. Elle se demande comment elle est censée parler à une elfe de Kiramun, et Yarandrala dit à Oparara qu'elle peut être de Kiramun, mais cela ne signifie rien. Routi déclare que Yarandrala est juste une autre de leurs amis, et Yarandrala se demande s'ils peuvent simplement commander de l'Odand. Oparara prend ensuite la commande de tout le monde, et rit à une longue liste de plats pour elle-même. Elle mentionne qu'elle ne pouvait tout simplement pas se retenir car tout avait l'air si bon, et après un moment, Oparara leur apporte de la nourriture. Elle leur donne aussi un condiment coûteux avec leur repas, et Red mentionne qu'ils n'ont pas commandé cela. Oparara déclare que c'est Routi qui a commandé, et Red mentionne qu'il ne peut pas laisser sa sœur payer pour lui. Routi déclare que c'est bien car elle est une aventurière de Rambé dans cette ville, et elle a fait une fortune avec ses missions. Elle mentionne que Red lui a dit de vivre comme elle le voulait, et en ce moment, elle veut que tout le monde profite d'un bon Odant. Red demande à Tisset de l'arrêter, car tous les deux sont censés partager cet argent ensemble, et Tisset mentionne qu'elle laissera Routi décider de ce qu'il faut faire. Red cède alors à elle, et tout le monde savoure son Odant avec le condiment. Par la suite, il rencontre Godwin et Miststorm, et Godwin tente de les éviter, mais Miststorm l'arrête et mentionne qu'il est maintenant le représentant de Zoltan, et qu'il devrait agir en conséquence. Yarendra là se demande quel genre de représentant il est, et Red lui explique que lorsqu'ils ont visité les Oogues, l'aîné a dit qu'il rencontrait des difficultés en raison d'un manque de commerce, et Godwin s'occupera de cela à partir de maintenant. Il s'en sortirait même s'il rencontrait des monstres en chemin, et Tisset se demande si on peut faire confiance à ce gars. Godwin mentionne qu'ils peuvent bien sur lui faire confiance, et Miststorm déclare qu'au moins il a les compétences nécessaires pour le poste. Elle mentionne qu'il devrait travailler dur pour se racheter, et tout le monde remarque alors qu'il est temps pour le grand final de la performance. Le chevalier nommé Otto tente de vaincre le démon de l'hiver, mais le démon de l'hiver esquive toutes ses attaques. Otto demande au démon de suivre simplement le script et de tomber, et il remarque ensuite Routi. Routi le voit fixer Routi, et il lui demande qui c'est. Routi mentionne qu'elle n'a aucune idée, et Tisset lui rappelle que c'est le gars qui bloquait le pont vers Zoltan, mais Routi ne se souvient toujours pas de lui. Otto tente de lui rafraîchir la mémoire, mais le démon de l'hiver le fait taire, et Routi remarque que le rôle du démon de l'hiver est joué par Danan. Danan salue ensuite tout le monde, et Yarendra la déclare que cela fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Elle lui demande ce qui est arrivé à son bras, et Danan mentionne que ce n'est pas grave. Elle lui demande s'il va bien, et il déclare que tout va bien, et qu'il voulait déjà partir, mais le médecin n'arrêtait pas de lui dire de rester tranquille. Il déclare ensuite qu'il doit encore terminer la performance et il retourne sur scène, et il laisse la Sainte et le Chevalier le vaincre. Après, les habitants dansent, et Yarendra et Yarendra dansent ensemble. Tissé entend alors des gens parler du dirigeable à Zoltan, et elle découvre qu'il plaisante seulement, mais leur conversation suscite son intérêt. Yarendra remarque ensuite que Routi les regarde, elle est Yarendra, en dansant, et Yarendra va vers elle. Yarendra lui dit qu'elle s'est bien amusée aujourd'hui, et Yarendra mentionne qu'il est content d'entendre cela. Il déclare qu'il y a encore quelque chose qu'ils n'ont pas fait, et il lui demande de danser avec lui. Routi est d'accord, mais elle mentionne que la dernière fois qu'elle a dansé était avant que Yarendra ne devienne chevalier, et elle pourrait ne pas être douée. Yarendra déclare que ce n'est pas une question de talent, mais de savoir si elle s'amuse ou non. Les deux dansent ensuite, et Routi demande à Yarendra si elle a vraiment le droit de se sentir aussi heureuse. Yarendra mentionne que oui, et il déclare qu'elle a enduré beaucoup de douleurs pour rendre les autres heureux, alors elle devrait aussi être heureuse elle-même. Routi serre alors raide dans ses bras, et la scène coupe à Esther parlant à Lube. Lube lui demande ce qu'elle pense de Van, et Esther mentionne qu'il dépasse ses attentes à bien des égards. Elle mentionne qu'avec les informations que Lube lui a fournies, il se développe à un rythme incroyable, mais cela ne sert à rien de l'envoyer à Zoltan. Lube lui demande si elle est déjà allée à Zoltan, et Esther mentionne qu'elle y est allée une fois, mais elle y est restée brièvement. Cette terre n'a aucune signification économique ou historique, et même si le dirigeable du roi démon est là, il ne servira à rien pour Van. Lube mentionne qu'ils doivent encore vérifier cela, et c'est pourquoi l'information est essentielle. Il déclare qu'ils auront besoin de l'aide d'Esther s'ils parviennent à trouver le dirigeable, et il mentionne qu'il comptera sur elle. La scène coupe ensuite à Red et Rie dans leur chambre, et Rie mentionne que le festival est terminé. Red lui dit que ce sera de retour l'année prochaine, et Rie lui demande s'ils le verront ensemble l'année prochaine aussi. Red déclare qu'ils le verront ensemble l'année prochaine, et aussi l'année suivante. Ils échangent ensuite un baiser, et Red offre à Rie un cadeau. Rie remarque que c'est un collier, et Red mentionne qu'il n'a pas pu obtenir le saphir bleu pour Rie, alors c'est sa façon de lui promettre qu'il l'obtiendra un jour. Rie demande à Red de le mettre sur elle, et Red le fait. Il déclare que cela lui va bien, et Rie pousse alors Red. Elle mentionne qu'elle aime Red, et elle déclare qu'il doit assumer la responsabilité de faire ressortir tout cet amour en elle. Red se demande ce qu'il devrait faire, et Rie lui demande de rester dormir avec elle. La scène coupe ensuite à deux individus louches discutant du fait qu'il n'y a toujours pas d'informations sur le dirigeable, et ils se demandent s'ils devraient intensifier leurs efforts. Tisset arrive alors, et les individus louches essaient de s'enfuir. En courant, il se demande ce que fait Tisset ici, et il pense qu'il doit se passer quelque chose à Zoltan, et il doit faire un rapport. Il se retrouve ensuite pris dans une toile tendue par Emmer. Crowley-Wally, et Tisset les accule, mais quelqu'un coupe les toiles, et ils parviennent à s'échapper. La personne responsable de la coupe des toiles se révèle ensuite, et il disparaît après avoir distrait Tisset. La scène coupe ensuite aux personnes louches travaillant pour l'huile cherchant le dirigeable, et Kigit, la personne qui a arrêté Tisset plus tôt, demande au laquais de fouiller le navire. Les laquais mentionnent qu'ils ne pourront rien trouver dans l'obscurité, mais Kigit insiste toujours, et les laquais comprennent. L'un d'eux demande alors à Kigit de quoi il se méfie, car il a même abandonné le repère qu'ils avaient aménagé, et Kigit mentionne qu'il a remarqué une araignée qui se promenait dans leur repère. La scène coupe ensuite à Routy qui se réveille de son sommeil et pense que dormir et se réveiller le matin est l'une des petites joies de la vie. Elle fait ensuite quelques étirements du matin, puis nettoie sa maison. Elle pense que le plaisir de l'exercice et la propreté d'un endroit fraîchement nettoyé était quelque chose qu'elle considérait autrefois comme inutile en tant que héroïne, mais elle peut maintenant les expérimenter grâce à sa nouvelle bénédiction appelée Shine. Elle prend un bain et déclare que Shine n'est pas une bénédiction accordée par les dieux demi, mais un pouvoir né de sa propre volonté. Elle remarque ensuite que Tissé a l'air préoccupée, et la scène coupe à elle vérifiant sa plantation d'herbe avec Tissé. Tissé pense que la ferme progresse bien, et Routy mentionne qu'elle n'aurait pas pu le faire sans elle. Tissé déclare qu'elle ne sait même pas si elle est utile, car elle n'a aucune expérience dans la culture des herbes, et Routy lui dit que deux têtes valent toujours mieux qu'une. Tissé déclare alors qu'elle ne s'attendait pas à ce que Routy cultive des herbes, et Routy mentionne que faire pousser des herbes sera son travail principal. Tissé se demande si elle fait cela pour aider Red, et Routy déclare que c'est en grande partie la raison, mais elle veut juste faire quelque chose qui ne nécessite pas sa force de combat. Tissé pense que c'est merveilleux, et Routy essaie de lui parler de la nuit précédente, mais elle évite le sujet. Tissé remarque ensuite qu'une des herbes ne va pas bien, et elle demande à M. Crowley-Welly s'il peut dire ce qui ne va pas avec elle. Crowley-Welly dit à Tissé que le sol est glacial, et Routy se demande pourquoi. Tissé mentionne qu'il ne dispose pas des connaissances nécessaires pour résoudre cela, et ensuite il demande à Red de jeter un coup d'œil. Il remarque que du moule froid a poussé dans le sol et explique que le moule froid absorbe la chaleur de tout ce qui est proche. Il déclare que seules d'énormes colonies d'entre eux posent problème pour les aventuriers, mais dans les fermes, même une trace peut causer une maladie. Il mentionne que puisque Routy l'a remarqué tôt et est venu vers lui, il pourrait peut-être arranger cela. Il demande à Routy de l'aider, et la scène coupe à eux fabricant des produits chimiques pour le sol. Après l'avoir fabriqué, il répande les produits chimiques autour de la ferme, et Red déclare qu'avec cela, les herbes devraient se rétablir avec le temps. Tissé dit alors à Red que Routy a changé et qu'elle travaille très dur pour sauver ses petites herbes. Red déclare qu'il n'aurait jamais pu la voir ainsi, à l'époque où elle était une héroïne, et Tissé mentionne que c'est son idéal de slow life, mais on voit qu'elle est toujours inquiète à propos de quelque chose, et Routy s'en rend compte aussi. Le lendemain, Routy réveille Tissé et lui demande quels sont ses projets pour la journée. Tissé mentionne qu'elle va s'occuper des herbes, et Routy lui dit qu'elle l'a déjà fait. Elle se demande si elle a d'autres projets, et Tissé mentionne que non. Routy demande alors à Tissé de l'accompagner aujourd'hui pour une tâche importante, et la scène coupe à eux prenant leur petit déjeuner comme d'habitude. Les deux prennent ensuite un bain, et Routy demande à Tissé si elle aime les bains. Tissé déclare qu'elle aime assez pour avoir son propre livre de critiques à ce sujet, et Routy mentionne que la cuisine de son frère est la meilleure du monde. Elle essaie d'insinuer quelque chose, et Tissé se demande ce qui se passe. La scène coupe ensuite à eux sur le marché, et Tissé se demande quelle est cette tâche importante dont Routy a parlé. Routy dit à Tissé que son frère lui a acheté une épingle à cheveux ici, et elle donne à Tissé un regard sérieux. Tissé se demande si elle lui dit de rester sur ses gardes car c'est une scène de crime, et un drake en colère vient alors vers elle. Routy l'arrête facilement et le maîtrise. Voyant cela, les habitants sont surpris, et elle attire beaucoup d'attention. Après, elle sorte de la ville, et Routy demande à Tissé si elle trouve ce paysage beau. Tissé déclare que oui, et elle se demande si la tâche importante est ici. Routy se rend ensuite dans une ferme et dit au propriétaire qu'il y a un monstre dormant sous le sol ici. Le fermier se demande si elle plaisante, mais Routy frappe le sol, et un verre de terre mangeur d'homme en sort. Cela fait paniquer le fermier, mais Routy le fend en deux d'un seul coup. Le fermier se demande alors si elle est Routy, la meilleure aventurière de Zoltan, et Routy mentionne que c'était juste un coup normal que n'importe qui aurait pu exécuter. Tissé lui dit que fendre en deux un verre de terre mangeur d'homme avec rien d'autre que ses mains ne passera pas inaperçue, et Routy est surprise d'entendre cela. La scène coupe ensuite à elle au théâtre, et Tissé se demande ce qui s'est passé avec la tâche. Routy lui dit que l'actrice principale de cette pièce est le sujet de discussion en ce moment, et Tissé remarque que c'est l'histoire d'un chevalier et d'un bandit tombant amoureux de la même femme. Routy se dirige ensuite vers la scène, et Tissé se demande ce qu'elle fait. Elle dit au chevalier que son épée est maudite et qu'il devrait s'en débarrasser. Le chevalier déclare qu'il ne va pas s'en débarrasser, car son jeu d'acteur s'est considérablement amélioré depuis qu'il l'a eu entre les mains. La malédiction prend ensuite le chevalier, et Routy le combat, les acteurs faisant semblant que tout cela fait partie de la pièce. Voyant cela, Tissé pense que Routy attire l'attention comme jamais auparavant, et après cela, le public ne l'oubliera pas de sitôt. La scène coupe ensuite à elle prenant de l'odan au stand d'Oparara, et Tissé mentionne qu'elle a entendu dire qu'après l'incident d'aujourd'hui, la pièce passe à un scénario mettant en vedette l'aventurière Routy. Oparara leur sert ensuite de l'odan, et Tissé demande à Routy ce qu'elle essayait de faire aujourd'hui. Elle remarque que Routy se sent abattue, et Routy pense qu'elle peut encore arranger les choses, car la journée n'est pas encore terminée. Elle demande alors à Tissé comment ça va ces derniers temps et si quelque chose la tracasse. Tissé mentionne qu'elle est un peu préoccupée par le comportement étrange de Routy aujourd'hui, et Routy pense que tout va toujours de travers pour elle. Tissé lui demande ce qui ne va pas, et Routy lui dit que l'impression que Tissé avait été inquiète pour quelque chose dernièrement, alors elle avait prévu de l'aider à se changer les idées. Elle avait prévu de la traiter avec son odan préféré et de l'écouter se confier, mais ça ne s'est pas bien passé. Tissé remarque alors que Routy est si forte que les événements d'aujourd'hui lui semblent insignifiants, et elle n'a jamais envisagé qu'il causerait une scène. Elle pense que Routy est vraiment anormal, et elle lui dit qu'elle est gentille. Routy mentionne qu'elle gâche toujours tout, et Tissé doit toujours nettoyer après elle. Elle mentionne qu'elle a fait de son mieux pour rester discrète en ne utilisant pas ses compétences spéciales, et elle a même insisté sur le fait qu'elle est une aventurière normale, mais cela a eu l'effet inverse. Tissé lui dit qu'au moins elle va mieux qu'avant, et Routy se demande si elle était encore pire avant. Tissé déclare que c'était vraiment mauvais quand elle a jeté ce chevalier du pont, et elle se met à rire. Tissé remercie Routy pour tout, mais elle pense qu'elle n'a pas besoin de se faire du souci pour elle, car tout sera terminé d'ici demain matin. La scène passe ensuite au laquais de Kigit faisant un rapport sur le dirigeable, et Kigit vérifie cela. Il leur dit de laisser de côté toutes les informations sur Tissé dans le rapport, mais ils ne l'écoutent pas. Il déclare que laisser de côté une information aussi cruciale serait une trahison envers le cardinal Lube, et Kigit les tue tous les deux. Il pense qu'il ne peut pas laisser l'église découvrir cela, et il déclare que pour lui, régler ses comptes avec Tissé est plus important. Il envoie ensuite un rapport différent à Lube, et il pense qu'il a hâte d'affronter Tissé. Ensuite, Tissé envahit le dirigeable et rencontre Kigit. Kigit mentionne que voir Tissé comme ça lui rappelle leur jour d'entraînement avec leur maître, et Tissé lui dit que la guilde des assassins n'a qu'une façon de traiter les déserteurs. Elle espère que Kigit en est conscient, et Kigit mentionne qu'il aime la soif de sang dans ses yeux. Il pense que ce serait dommage de la tuer ici, et il lui demande de le rejoindre. Tissé lui demande alors ce qui est arrivé à ses alliés, et Kigit déclare qu'il les a tués, car ils essayaient de s'interposer dans son combat avec elle. Entendant cela, Tissé déclare qu'elle n'a maintenant aucune hésitation à le tuer, car la guilde n'apprécie pas la trahison, et Kigit mentionne que la seule chose qui manque à Tissé est la soif de meurtre d'un assassin. Il mentionne qu'il lui enseignera ce que signifie être un assassin, et il l'attaque. Tissé riposte, et elle parvient à blesser l'un de ses yeux. Kigit déclare qu'elle est meilleure que dans ses souvenirs, et il utilise ensuite des petites bombes pour attaquer le dirigeable. Il mentionne que Tissé ne peut pas les esquiver, car sinon le dirigeable sera détruit. Tissé déclare qu'il est censé être là pour le dirigeable, et elle mentionne que leur maître a interdit l'utilisation de ces bombes car cela peut blesser des innocents. Kigit déclare que c'est pourquoi il a dit que Tissé manque de la soif de tuer, et il mentionne qu'un assassin doit combattre comme sa bénédiction le lui dicte. Il tente ensuite de l'attaquer avec encore plus de bombes, et Tissé les détruit avec son couteau, mais certaines d'entre elles parviennent encore à la toucher. Il lance ensuite quelques bombes de plus sur elle, mais quelqu'un les souffle, et Tissé le poignard dans le dos. Elle déclare que c'est fini, et elle se demande s'il a des dernières paroles. Kigit lui demande de ne pas le tuer, et il mentionne qu'il a été employé par le cardinal Lupe de l'église. Il lui demande de lui épargner la vie, et il lui racontera tout, et Tissé ne peut pas croire qu'il vient de révéler le nom de son client. Kigit mentionne que Lupe veut le dirigeable, et Tissé pense qu'il a enfreint la règle la plus fondamentale d'être un assassin, et il meurt avant de pouvoir boire une potion de guérison. Tissé pense ensuite que Kigit n'avait pas de volonté propre et qu'il était esclave de sa bénédiction. Ensuite, Tissé enterre son corps, et elle remarque Routy là-bas. On découvre qu'elle était celle qui avait aidé Tissé plus tôt, et Tissé lui dit qu'elle a réglé le cas de l'assassin Renégat qui a déserté la guilde des assassins. Les deux rentrent ensuite, et Tissé dit à Routy que la guilde des assassins n'est pas aussi autoritaire que les gens semblent le penser. Elle déclare qu'ils ont le droit de refuser toute mission qu'ils ne veulent pas prendre, et ils sont même libres de prendre leur retraite. Elle mentionne que leur bénédiction les destine à vivre en tant qu'assassins, alors ils ont besoin d'un endroit où ils peuvent s'entraider pour vivre. Cet endroit est la guilde des assassins, et Routy pense que cela ne semble pas aussi effrayant que tout le monde le pense. Routy se demande s'il ne tue pas sans raison, et Tissé mentionne que commettre des assassinats à tout va poserait problème. Elle s'excuse de l'avoir fait aider pour l'un de ces assassinats, et Routy se demande si c'est pourquoi elle ne lui en a pas parlé. Tissé mentionne que le désir de Routy est de vivre une vie tranquille à Zoltan, mais elle ne peut pas arrêter d'être une assassin. Elle pense que cela ne va pas bien pour elle d'être aux côtés de Routy, et Routy mentionne qu'elle est toujours son amie et qu'être une assassin n'a rien à voir avec cela. Elle déclare que Tissé ne doit pas se forcer à changer, et elle peut simplement être une assassine de vie lente. Tissé se demande ce que cela signifie même, et elle pleure. Routy mentionne qu'elle va lui offrir un coup de main chaque fois qu'elle en aura besoin, et peu importe si elles sont le héros et l'assassin, elle le ferait parce qu'elle le veut. La scène coupe ensuite à Lublisant le rapport de Kigit, et il pense que c'est un travail bâclé pour Kigit, car cela ne lui dit même pas l'emplacement du dirigeable. Il pense que cela confirme qu'il est à Zoltan, et il déclare qu'il va retrouver Van et se rendre à Zoltan. Il pense que le moment est venu de réaliser ses ambitions élevées, et la scène coupe à Esther soignant quelques guerriers de l'église blessés. Elle pense que les guerriers de l'église ne peuvent plus suivre la manière dont Van combat, et elle dit à Van qu'il devrait descendre de la montagne car leur groupe est en lambeaux. Van déclare qu'il peut encore continuer à se battre, et Esther lui dit que leur groupe ne peut pas. Van mentionne que cela ne posera pas problème, car seul le héros peut sauver le monde. Par conséquent, tout sacrifice fait pour développer les bénédictions du héros peut être considéré comme justifié pour le bien du monde. Esther essaie de lui dire qu'ils ne peuvent pas, mais l'un des soldats les informe qu'ils ont repéré le signal lumineux leur ordonnant de descendre de la montagne. Van est heureux de voir cela, et il pense que son véritable aventure peut enfin commencer. Esther se demande s'il n'a rien à dire à ses camarades morts, et Van déclare qu'un héros ne doit pas regarder en arrière, il doit seulement marcher en avant. Merci d'avoir regardé les parties 1 à 4, le reste des parties sera sur ma chaîne. Veuillez liker et partager la vidéo si vous l'avez appréciée, et assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification pour continuer à recevoir de nouvelles mises à jour sur les récapitulatifs d'Anime. Merci d'avoir regardé cette vidéo !